Nouveau scandale pour le Seigneur des Anneaux, la série sur Amazon, alors que les puristes se rassurent, non, ils n'ont toujours pas inclus d'elfes viriles au casting, c'est juste que Gandalf a l'air très différent au second âge, sauf si ce n'est qu'un délire de l'artiste Yann Faye qui nous présente cette version du magicien, prête à blanchir toutes les mines sombres de la terre du milieu en frappant avec son grand bâton à ce Gandalf-là. C'est lui qui fouette le balrog et même mieux encore, la créature kiffe tellement ça que c'est ça qui lui fout le feu. Fuyé, pauvre fou, tu parles. Bon, un petit point sur l'agenda puisque les premiers 2 octobre prochains, je serai à Bourges pour le festival Bulberry avec plusieurs animations. Le point culminant pour moi, c'est la battle de dessin que j'ai le plaisir d'organiser et d'animer le samedi à 17h30 dans la salle de l'auditorium. 6 artistes de talent qui vont s'affronter, Laurent Lefeuvre qui me tarde de voir, Paola Antista, Christophe Quinto, Nora Moretti et Olivier Berlion. Le 6e sera déterminé plus tard, ça je compte sur vous pour être nombreux au rendez-vous. Ensuite, c'est le samedi 15 octobre à Saint-Canna, une journée. Ensuite, ça sera début novembre le 5 et le 6 pour le Héros Festival à domicile à Marseille. Il me tarde de vous annoncer un petit peu plus de la programmation du festival. Mais pour l'instant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 365e JT Comics. Disney menace de ne pas projeter Black Panther dans les salles pour protester contre la chronologie des médias français qui les oblige à attendre 17 mois entre la sortie ciné et la sortie sur leur plateforme. Disney+, et alors quand la grande amie des animaux, Brigitte Bardot, a appris que la petite souris ne voulait pas laisser sortir le gros chat, elle a gueulé forcément. Et puis d'un coup, elle a vu une photo du chat en question. C'est un gros chat noir. Et du coup, elle a gueulé pour qu'on le fasse sortir, mais de France. Bref, il est temps pour nous plutôt de rentrer dans les news de la semaine. Jeux interdits. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit ça, ce à quoi le grand prince Deadpool s'est empressé de rajouter « Regarder ensemble dans la même direction », pour moi, ça ressemble un petit peu plus à un 8 mars. C'est la news insolite de la semaine. Elle commence avec un peu de poésie. Vous allez voir qu'elle finit sur un pétage de plomb complet, puisqu'on trouve sur Internet le témoignage d'un père de famille dont la femme, l'ex-femme, vous allez voir, posséder une inversion pour les jouets qui représentent des vilains. Elle avait peur que ça conditionne un petit peu trop ses enfants. Par exemple, Dark Vador, c'est impossible de avoir peur que ça devienne un site ou, plus communément, un fasciste. Peut-être que si on offrait du Anakin Skywalker tout jeune en mode esclave et podracer, si elle ne connaît pas trop Star Wars, ça passe. Bon, pas de Joker, évidemment. J'imagine que le Punisher et Venom, ça la faisait saigner du nez aussi. Et si vous étiez un petit peu généreux, que vous aviez le malheur d'apporter une figurine de carnage pour son anniversaire, ça a déclenché un processus d'urgence en trois étapes. 1. Confiscation du jouet pour le balancer. 2. Début d'une grande leçon de morale sur le jouet en question. Oui, tu sais, Hannibal, ça a beau être un psy hors du commun, mais il a une passion quelque peu dévorante, surtout pour ceux avec qui il la partage. Et 3. Remplacement du jouet par un gentil gentil. 1. Tiens, je t'ai trouvé Superman au magasin, il ne restait plus que le modèle Injustice. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, lui au moins, c'est un héros qui prend les choses à bras le corps. C'est une des raisons pour lesquelles le couple a fini par divorcer. Je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup envie ou pas envie du tout de connaître les autres, mais tout va bien puisque chez son papa, la petite voit Avengers 2 l'air d'Ultron et qu'elle s'éprend d'amour pour le personnage de Vanda Maximoff. Et donc, elle collectionne tout, tout plein de figurines de la sorcière rouge. Et le problème, c'est que la maman, elle a fini par mater Doctor Strange 2 et qu'elle a vu que Vanda s'est mise à courir après des ados pour leur nuire, un petit peu comme Jack Lang quand il allait au Maroc. Et là, c'est le drame. Elle a réclamé au papa qui jette toutes ces figurines de la sorcière rouge. Le papa ne l'a pas fait. Elle aurait continué à voir les jouets sur les réseaux sociaux. Et là, pétage de plomb. Elle aurait harcelé d'appels, de textos, de mails. Elle aurait même envoyé de la famille et des amis pour tenter de le raisonner, de négocier. Tiens, c'est le GIGN. Jette ses jouets. Jette ses jouets, je te dis. Le pauvre homme déclare qu'elle aurait mieux pris la demande de divorce quand il lui a fait plutôt que le fait que sa fille garde tous ses jouets de la sorcière rouge. Alors, loin de moi l'idée de juger des couples et surtout de l'éducation des enfants des autres. Je sais que c'est assez complexe comme ça. Néanmoins, j'imagine bien que la meuf a les meilleures intentions et qu'elle essaie de protéger ses enfants. Mais quand on aime des franchises qui courent depuis des décennies comme ça, des franchises où les personnages passent d'auteur en auteur en auteur en auteur avec des centaines de créateurs qui le réinventent à chaque fois, eh bien on s'expose, on prend le risque qu'ils finissent par devenir le méchant. C'est la citation de Batman. Du coup, peut-être qu'une des pistes, c'est aborder ça sous l'angle de la dramaturgie, de la narration et de savoir pourquoi un méchant agit de façon méchante. Est-ce qu'il y a vraiment des méchants ? Est-ce qu'il y a vraiment des gentils ? Est-ce qu'on est pas un petit peu tous ? Enfin, peut-être essayez de discuter plus sur les vraies motivations de quelqu'un qui fait des actes d'antagoniste plus que de vilain. Et bon, pour ça, c'est vrai que ça demande d'être un petit peu en mode Hannibal Lecter, donc ça va peut-être un petit peu la faire vriller. Mais en attendant, je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette affaire et de ses représentations de jouets maléfiques dans les commentaires. Popcorn et avocat. Et dans l'actu ciné-comics de la semaine, est-ce que vous savez pourquoi les sièges en cuir de tous ceux qui travaillent avec la Warner pour des projets DC Comics ont des crêtes hiroquois sur l'assise ? Et bien tout simplement parce qu'ils serrent absolument tous les fesses en ce moment, puisque chez la Warner, le vent tourne encore plus vite que les vestes de Manuel Valls. Après l'annulation pure et simple du film Bad Girl, moins tôt, on le verra jamais. Sauf si quelqu'un l'a au chaud sur une clé USB, ou si on se contente, des petits bouts qu'on voit surgir sur les réseaux de la part des équipes de tournage ou bien des acteurs. Après la désolidarisation du réseau de distribution Warner de la future série, l'héritière spirituelle de la série animée Batman, produite par Matt Reeves pourtant avec Bruce Team en plus, enfin ça aurait été une dinguerie, qui pourra néanmoins être achetée par un autre distributeur que HBO Max, qui de toute façon pour nous autres français est un concept aussi abstrait que le consentement et la fidélité pour DSK, et bien c'est au tour de deux séries de J.J. Abrams de se faire couper la tête, Madame Xanadou et le reboot de Constantine en série, et donc tout l'univers mystique et un petit peu sale de DC Comics, la Justice League Dark. Constantine était pourtant en état de développement plutôt avancé, alors les deux séries pourront être rachetées licenciées par un autre distributeur, alors ça sent très mauvais pour surtout J.J. Abrams chez la Warner, parce que par exemple le projet Green Lantern de Greg Berlanti, qui devrait ravir les fans du personnage qui n'a pas vraiment eu droit encore à une adaptation en série, en live action digne de ce nom, et bien elle reste sur des bons rails jusqu'à présent, on verra la semaine prochaine, mais alors après la petite gorgée de café amer, et bien rajoutons un sucre, puisque la Warner vient quand même nous caresser la joue, en sortant 17 ans plus tard, Constantine II, le film, la suite du film avec Ken Reeves et Francis Lawrence, qui revient à la réalisation, un film qui a été assez injustement détesté par les fans, alors que pourtant il y a l'essence des comics qui est présente dans ce film, l'essence du personnage d'El Blazer, sauf si on considère qu'El Blazer c'est juste un type qui doit être blond, qui doit porter un impair et une cravate rouge, mais laissons plutôt ça au jury très strict des concours de cosplay, on verra bien ce qu'il nous propose, et l'autre grand retour, c'est une rumeur que la Warner ne cesse d'agiter telle une cape toute rouge, face aux fans bleus de frustration du personnage de Superman, le retour d'Henri Cavill dans le rôle du héros, certaines sources disent que voilà, ça y est c'est réglé, c'est fait, d'autres parlent d'une arrivée prochaine de Cavill dans le Marvel Cinematic Universe, alors ça spécule à mort pour savoir dans quoi, certains l'imaginent, puisque c'est le Superman, justement dans le Superman de chez Marvel on va dire, donc l'escadron suprême, qui est une sorte de Justice League à la Marvel, dont je vous conseille vraiment de lire le run, les douze chapitres de Mark Greenwald, qui s'est amusé à préfigurer Watchmen, on le cite assez peu et c'est dommage, Hyperion, il aurait le physique pour, il pourrait aussi faire Sentry, il pourrait faire plein de roles, certains parlent même de Wonder Man, puisqu'il avait tout à fait le physique de Superman, surtout dans les années 90, et que ça pourrait en plus, de permettre à Henry Cavill de nous montrer ses beaux muscles saillants à la Gandalf du début, et bien de jouer un petit peu sur l'aspect comique du personnage, une facette d'Henry Cavill qu'on connaît très peu au final. Et en parlant du futur et des séries Disney+, justement ça y est, nous sommes dans la semaine enfin, où on va avoir le grand retour de Charlie Cox en Daredevil, dans l'épisode de She-Hulk, on l'avait eu en Matt Murdock dans No Way Home, mais là ça y est, le diable fait son arrivée dans l'univers Marvel, il me tarde de voir à quelle sauce il va être cuisiné, donc Charlie Cox, que les plus médisants diront que Marvel, on saupoudre absolument tous les projets, pour en booster les audiences, il y en a beaucoup qui disent qu'on ne regarde She-Hulk que pour voir Daredevil, c'est pas très vrai, puisque She-Hulk c'est quand même très absurde, et ça continue de déconstruire de façon méta l'univers Marvel, et c'est pas trop mal au final, enfin moi je trouve une certaine forme de jouissance. Et en même temps le processus était utilisé dans les comics aussi, des années 60, 70, et même après, du team-up, quand Hulk et la chose apparaissaient ensemble, et qu'en plus ils se mettaient sur la gueule, et bien forcément le numéro se vendait plus, que quand la chose et Hulk se pignolaient tout seul, donc là, ça reste quand même aussi un petit peu interpellant, puisque Daredevil, Born Again, c'est la seule série Disney+, à avoir été annoncée avec 18 épisodes, alors sauf, s'ils nous font le coup de faire 18 épisodes de 5 minutes, on imagine sans peine que Kevin Feige mise gros, sur son diable rouge ou jaune, peu importe, et Charlie Cox a déjà commencé à dire qu'il voudrait voir un caméo de Jane Walters ou de She-Hulk dans la future série Born Again, ce qui correspond à une autre demande, à celle qu'on voit plus de scènes où Matt Murdock fait son travail d'avocat pur et dur, ce qui correspond à une autre rumeur, et j'aimerais qu'elle soit confirmée celle-ci, le retour d'Elden Hanson, dans le personnage de Foggy Nelson, l'acolyte de Matt Murdock, l'associé même, parce que c'est vraiment le Foggy des comics, donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau Daredevil, du MCU, et moi je tremble avec vous. DC vs Marvel Comics Et à la source pure dans les comics, DC vient coiffer au poteau la moustache de Marvel, et sort Stan Lee de sa tombe, pour entrer le pie nécrosé, bon alors, c'est de bonne guerre, à personne ne s'imaginer qu'on allait manquer une occasion de fêter le centième anniversaire de Stan Lee, ça aurait été le 28 décembre prochain, sauf qu'on n'attendait pas spécialement que ça soit DC qui en premier annonce en grande pompe le retour de Papy Moustache chez eux, puisqu'ils vont étendre l'univers de la Terre 6, vous savez, au début des années 2000, eh bien, Stan Lee était allé revisiter sous forme de one shot les principaux personnages de l'univers DC, avec notamment Wayne Williams, un Batman dont la couleur de peau ne dérangeait personne à l'époque, peut-être que les réacs étaient moins fragiles en 2001, là ça sera un one shot de 96 pages, plusieurs créateurs, plusieurs récits qui viendront étendre cet univers et poursuivre les histoires de ces personnages, ça promet, et puis après Spawn, sachez que Batman risque de se frotter à un autre très très bon client des crossovers, le juge Just Dread, puisque c'est Jock, l'artiste qui déclare en interview que Two Thousand Lady, l'éditeur de Dread, lui a demandé s'il serait intéressé par un crossover entre les deux, heureusement que c'est pas Waititi qui l'écrit, sinon on aurait des trucs ridicules, genre en mode, la loi c'est moi, non, c'est moi, non, c'est plus moi, toi plus toi, on vient en jouer au jeu de loi, chat-bit, non, bat-bit, bref, chez Marvel, ce n'est ni Ben Lancelot, ni Michael Jackson, pourtant ce personnage aussi aime beaucoup claquer des doigts et porter un gant sur deux, Thanos va revenir au premier plan, en partie grâce à la série Thor de Donny Cate et de Nick Klein, là ça sera Torun Grönbeck qui va orchestrer ce retour, souvenez-vous, dans Thor, à un moment on voit une vision de Thanos qui porte un Mjolnir enchassé des pierres de l'infini avec un gant bizarre, alors là pour un type de la fiscinière c'est pas un marteau légendaire, c'est un défi, derrière Thanos on voit tout l'univers Marvel un petit peu zombifié, et bien on va savoir ce qu'il en est, tout d'abord dans un one shot qui s'appelle Thanos Death Notes, et ensuite dans l'arc, un The Thanos Legacy qui se déroulera dans Thor, alors ça promet, peut-être que ça sera un préquel en fait du roi Thanos de Thanos Gain, on verra mais je serai au rendez-vous. En attendant, l'excellente artiste Libermejo annonce son prochain projet indépendant, ça s'appelle Vicious Circle chez Boom Studio, scénarisé par Madson Tomlin, qui est pas crédité, mais qui a co-scénarisé le premier film, The Batman, qui co-scénarisera également le second, c'est l'histoire d'Assassin, et ça vient mélanger du voyage temporel, puisque dès que le type tue quelqu'un, ça le fait voyager dans le temps, paf, et il veut tuer en plus, il veut se venger absolument d'une personne qui a les mêmes capacités que lui, pour se retrouver, vous imaginez que c'est encore plus dur qu'à Tomorrowland, moi je pense que ça me rendrait pacifiste, le Dalaï Lama, mais qui a pas encore été jusqu'au Burning Man, enfin pas encore du moins, Libermejo annonce que ça lui permettra de varier les styles graphiques selon la période que visitera l'Assassin, et alors parlant de variations de styles graphiques, une petite surprise très très bienvenue, vous savez que Miracleman revient chez Marvel Comics, c'est un personnage très important, revisité par Alan Moore, créé par Mick Anglo dans les années 50, et on attendait depuis un moment la suite de l'âge d'argent par Neil Gaiman et Mark Buckingham, on pensait que ça serait la suite, sauf que Mark Buckingham a redessiné entièrement les premières planches, 30 ans après, à partir du même script de Neil Gaiman, et ça va nous permettre de voir son évolution sur ses choix artistiques, comment est-ce qu'il gère ça, et vous allez peut-être trouver ça con, moi je trouve ça super excitant, peut-être que vous allez être super excités par les trois nouvelles séries annoncées par Marvel, Sarah Pickelly et Steve Orlando s'occuperont de relancer une série sur Scarlet Witch, la sorcière rouge, je ne vous en dis pas trop, puisqu'ils vont la réinventer, et que ça se passe après The Trial of Magneto, qui se déroule dans les X-Men, Cody Ziggler et Federico Vicentini relanceront, eux, Miles Morales, c'est une série qui sent bon le bitume, les patates d'araignées électriques, on revient aux sources, et ça peut toujours être bien pour un personnage comme ça, qui s'est un petit peu cosmicisé, et après 40 ans de bons et loyaux services chez DC Comics, en tant que éditeur, en tant que cadre dirigeant, en tant que scénariste également, Paul Levitz s'apprête à écrire son premier comics Marvel, ça sera une lettre d'amour aux vengeurs, donc ça tombe en plus pile pour les 60 ans de l'équipe, là ça sera l'équipe originale, qui en plus se battra contre Hulk, sauf que forcément Yorah Kong, qui sera pas trop loin, c'est par Alan Davis en plus, donc ça va être une bombe vintage de nostalgie, qui va plaire à tous les lecteurs un peu plus anciens, et enfin pour tous ceux qui aiment rigoler, on va pas se quitter sans parler de Harley Quinn, qui va rencontrer plusieurs versions du multiverse d'elle-même, dont la version Harley Quinn qui rit, pour faire le parallèle avec le Batman qui rit, du Dark Knight Metal, ça sera dans Harley Quinn numéro 25, ça tombe bien pour ses 30 ans. Lisez, 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 cette semaine je me suis régalé, j'ai tombé les 10 épisodes de la nouvelle série Venom, par Allewing et Ramvi, donc elle est écrite en symbiose, dessinée par Brian Hitch, c'est un petit peu déroutant, mais il y a plein de bonnes intentions, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu jouer avec la personnalité profonde en plus, du personnage de Venom, Dedy Brock également, je vais pas trop, je vais pas vous spoiler du tout d'ailleurs, il me tardait de voir comment Dylan Brock, le fils d'Eddie, allait se démerder en étant le nouveau Venom, ce qu'ils allaient faire, Dedy Brock, après qu'il ait été le héros pur de King in Black, bon ce qui m'emmerde un tout petit peu, c'est que Marvel maintenant nous saupoudre du Kang le Conquérant, absolument partout, comme ma mère avec les herbes de Provence, MCU oblige, ça va être le grand méchant, donc il en faut partout, mais à part ça l'approche est assez inédite, et ça je respecte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, lisez, lisez, lisez ou geeker dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, ça me fait chaud au cœur, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir, dans les commentaires sur Youtube, où je lis chacun d'entre vous, et j'essaie de répondre au plus grand nombre, surtout quand j'ai le temps, n'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, là aussi vous pouvez me laisser vos petits messages, pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis plus de 7 ans maintenant, je vous fais d'énormes bisous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour des nouvelles nouvelles, toutes fraîches, et loin de moi l'idée de m'immiscer dans la vie sexuelle de Nightwing et de Bad Girl, mais il semblerait que Barbara Gordon soit très 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 douée aux pieux. Sous-titrage ST' 501